avancer des reconnaissances américaines au milieu de la carte pour un contrôle de la map qui se sent de plus en plus américain 155 points à 90 partie qui tourne nettement en faveur de shikyo pour l'instant les thunderbolt continuent d'attaquer les troupes au sol italiennes les thunderbolt si il est pris en place par un chasseur mais et revient directement dans sa base forcément des d'autres chasseurs américains des thunderbolt ainsi que des m16 couvrent toute la zone de la centrale de la carte ce qui empêche totalement les chasseurs italiens d'intervenir sous peine de se faire détruire très 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 rapidement sortie de dentière par l'italien destruction de dentière avec un thunderbolt et des constructions d'un centre administratif pour shikyo harcèlement encore de l'anti aérien par les thunderbolt qui se font poursuivre par les chasseurs mais sur une très courte distance il retourne dans leur base très rapidement et encore harcèlement des unités au sol shikyo harcèle très très bien là l'italien l'italien je vais faire un peu l'italien lui et sur ses lances radio il a oui il n'y a pas de camouflage de la base de shikyo donc l'italien est au courant de la pression de cca l'italien va devoir forcément réagir pour pouvoir reprendre l'avantage puisque l'économie et pour l'américain l'avantage des unités et pour l'américain et l'avantage des points et pour l'américain deux fois plus de points à ce stade de la partie shikyo n'avait pas de camouflage sur sa base chose dommage puisque ses cca sont maintenant visibles donc son avantage économique est connu de son adversaire qui lui a accumulé deux obis ce 140 dollars d'unités ce qui est extrêmement cher mais qui sont sous silence radio qui ont bombardé le dépôt de ce côté ci mais qui sont toujours incognito là haut couvert par l'anti air et par les chasseurs aucune unité anti char ne n'est en mesure de défendre cette zone là contre les chars shikyo devrait intervenir pour détruire le plus rapidement possible c'est obis ce qui peuvent rapporter très très gros en termes de poids 70 unités oui ça rapporte très très gros chasseurs américains pris en chasse par les chasseurs italiens qui se font tout de suite tirés dessus par trois m16 est ce que le chasseur va sortir je ne pense pas à la destruction du chasseur deuxième va repartir en flammes mais mais toujours vivant et je pense oui si toujours vivant il a eu de la chance construction d'un troisième ca apparemment par shikyo et oui il est construit un poil trop collé il devrait même le construire plus loin de sa base plus loin derrière sa base pour pour mieux les protéger donc avantage net pour shikyo qui a quasiment deux fois plus de points que white death et contrôle également par la carte enfin également oui et contre la carte il a l'avantage économique puisque autant de dépôts que l'italien mais trois centres administratifs alors que l'italien n'en a aucun les chasseurs les américains continuent de harceler les unités italiennes au sol destruction dans l'antiaire avancé le cimo 20t pour détruire les m16 les m16 se replient un petit peu il a toujours pas de camouflage sur la base de shikyo les obisées s'avancent dangereusement et toujours 135 points d'avance pour shikyo qui a pour l'instant un net avantage sur son adversaire à 10 minutes 30 de la fin de la partie sortie du super pershing shikyo a passé tout ce temps là à développer son super pershing des pionnages des obisées perdant thunderbolt pionnage des obisées sur la base de shikyo qui n'a pas mis de camouflage il risque de perdre très très gros il a l'avantage pour l'instant de cette partie mais ce pionnage peut changer les choses attention attention le ca destruction d'un ca les trois serres sont détruits c'est un coup très très dur pour shikyo qui vient de perdre son avantage 200 points d'avance pas tant pour white death qui a détruit 300 points 300 points de ca il a maintenant l'avantage économique puisque shikyo n'a plus aucun ca il vient probablement perdre son dépôt shikyo aurait dû s'en prendre aurait dû s'en prendre aux obisées plus tôt ou en tout cas camoufler sa base c'est une grosse grosse erreur de la part de shikyo et il doit être en train de rager enfin il devait ce n'est qu'un replay mais car il avait nettement l'avantage sur son adversaire il allait gagner cette partie mais mais cette perte de 3 ca lui coûte très très cher autant en termes économiques en termes de points coup très très dur pour shikyo bonne partie pour des deux joueurs mais coup très dur pour l'américain l'américain continue le combat malgré sa perte très très lourde mais il a tout de même 210 points à rattraper ce qui va être très 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 difficile surtout que maintenant en termes économiques il n'y a plus davantage il y a un équilibre parfait attaque des super pershing contre l'artillerie chose qu'il aurait dû faire beaucoup plus tôt avec ses thunderbolt à mon avis destructions et non et non et non elle n'a pas s'attardé les crises survie pour l'instant vraiment pas de chance pour shikyo destruction de la pièce artillerie voilà 70 points en plus pour shikyo qui a des chances de revenir dans ce match mais est-ce que ces super pershing vont être suffisant pour contrer les aliens qui maintenant a accumulé de lentilles des gesteurs de chars et du flac à 90 mm contre les chars nouveau super pershing qui sort pour shikyo et abandon dans la partie de shikyo gg à tous les deux et dommage pour shikyo qui n'a pas camouflé sa base un petit camouflage dans sa base et la fin de la partie aurait été totalement différente l'artillerie n'aurait pas pu pionner ses entrants administratifs et il aurait terminé avec un avantage économique tel que white death aurait été étouffé et exterminé par shikyo qui sortait le super pershing à la chaîne qui aurait pu sortir le super pershing à la chaîne mais là la perte de 3 ca est le coup de trop dans cette partie pour shikyo qui perd son avantage de points, perd son avantage économique et du coup démoralisé se rend avant la fin de la partie bonne partie à tous les deux et j'espère que vous avez aimé et à plus pour de nouveaux replays et commentés salut merci 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 merci